Et si aujourd'hui nous apprenions ensemble les quatre premières lettres de l'alphabet russe ? Quelques petites choses à savoir avant de commencer. L'alphabet russe n'est pas le même que notre alphabet français. Nous, en français, nous utilisons l'alphabet latin. Les russes, quant à eux, utilisent l'alphabet cyrillique. Vous remarquerez donc par la suite que les lettres sont quelque peu différentes, même s'il y a beaucoup de faux amis. Donc les faux amis, ce sont les lettres qui se ressemblent, mais qui ne se prononcent pas du tout de la même manière. L'alphabet cyrillique se compose de 33 lettres, qui, en s'additionnant, vont former 42 sons. Beaucoup des lettres de l'alphabet russe forment déjà un son à elles toutes seules, comme le son yé, yé, ché, 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 etc. Ce qui n'est pas le cas dans notre alphabet latin. Chaque lettre de l'alphabet russe, tout comme l'alphabet latin, a quatre façons différentes de s'écrire. Bien souvent, l'alphabet latin, nous les français, on a tendance à oublier la façon dont on a appris à écrire en petites sections. Nous avons bien quatre façons d'écrire nos lettres. Nous avons les majuscules d'imprimerie, les minuscules d'imprimerie, les majuscules manuscrites et les minuscules manuscrites. Et parfois, il faut l'avouer, elles sont franchement différentes, ce qui est aussi le cas dans l'alphabet russe. Je vais vous donner deux exemples de l'alphabet latin, avec les lettres manuscrites, majuscules, minuscules, et les lettres d'imprimerie, majuscules, minuscules. Voici le A. Celui-là, c'est l'un des plus simples. A en majuscules d'imprimerie, A en minuscules d'imprimerie. Le voici en majuscules manuscrites, comme on est censé le faire, et en minuscules manuscrites. Mais voyons une autre lettre, comme le G. Et celle-ci, souvent, on oublie comment elle est censée s'écrire en majuscules manuscrites. La voici en majuscules d'imprimerie. Bon, tout le monde la connaît, aucun souci. Et la voici, tel qu'on est censé l'écrire, en majuscules manuscrites. Et la voilà en minuscules manuscrites. Vous voyez qu'il y a peu de ressemblances entre les deux. Et c'est aussi très souvent le cas, mais de façon même plus prononcée, je trouve, dans l'alphabet russe. Voici la première lettre, donc, de l'alphabet russe. Celle-ci est très simple à retenir, puisqu'elle est identique à notre première lettre à nous de l'alphabet latin, et elle se prononce de la même façon, A. Donc voici le A en majuscules d'imprimerie, en minuscules d'imprimerie, et en majuscules et minuscules manuscrites. Celle-ci ne pose aucune difficulté, et elle se prononce A. La deuxième lettre de l'alphabet va se prononcer comme la nôtre, B, mais vous allez voir qu'elle ne s'écrit pas tout à fait de la même manière. Elle ressemble légèrement à un B, mais avec quelques nuances. Vous voyez, il y a une barre horizontale sur le O, et ensuite on pourrait dire qu'elle ressemble à un B. Vous allez voir par la suite que ce n'est pas tout à fait la même chose. Voici la minuscule d'imprimerie. Je dirais que c'est plutôt un O avec une petite virgule sur le dessus. Vous allez me dire, avec un peu de chance, peut-être qu'en manuscrit, elle s'écrit comme un B. Eh bien non, raté. Ce B là, c'est un faux ami, et on le verra ensuite. En majuscule manuscrite, elle va s'écrire de cette manière. Et en minuscule, de celle-ci. Eh oui, ça ressemble un peu à un D, avec une barre verticale sur le O. Et elle se prononce bien B. Voici maintenant le faux ami dont on a parlé. Il ressemble énormément à notre B. Voici donc cette lettre en majuscule d'imprimerie. Vous voyez, en minuscule d'imprimerie. Vous voyez qu'elle s'écrive de la même manière. Par contre, voici comment elle s'écrit en majuscule manuscrite. Là aussi, il ressemble plutôt à notre B. Jusque là, ça va. Et la voici en minuscule manuscrite. Par contre, celle-ci se prononce V. Alors attention, il faut bien la retenir et la prendre par cœur. C'est ce qu'on appelle, du coup, un faux ami. Voici maintenant la lettre suivante, qui elle se prononce D. Et vous allez voir qu'en imprimerie, on n'a aucun équivalent dans notre alphabet latin. Oui, c'est une lettre un peu bizarre, mais bon. La voici maintenant en majuscule manuscrite. Vous voyez qu'elle s'écrit comme notre D. Mais attention, parce qu'en minuscule manuscrite, elle s'écrit comme notre G. Encore une fois, c'est un faux ami. Et en plus, elle ne s'écrit vraiment pas de la même manière, que ce soit en imprimerie ou en manuscrit. Alors attention à bien apprendre les quatre formes, parce que sinon vous allez être embêté pour décrypter le russe de façon optimale. Voilà, donc je vous invite à faire quelques lignes, et puis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada